Je suis Stéphanie Ballanche, je travaille pour Action contre la fringue comme logisticienne sur l'urgence aux Philippines. Urgence qui s'est déclenchée après le passage du typhon Yolanda le 8 novembre dernier, qui a ravagé la zone de Tacloban, Doulague, où ACF intervient dans le cadre de ce mandat, c'est-à-dire en sécurité alimentaire, en nutrition, en eau et assainissement. Les besoins sont vraiment toujours extrêmement énormes, même si les choses tentent un peu à se stabiliser, après un mois. Donc ACF fait de l'eau et assainissement, c'est-à-dire on fournit de l'eau potable à la population, on fournit des latrines, on fournit des douches, on distribue des kits d'hygiène, on distribue des kits qui leur permettent d'avoir une sorte de petite... de réparer un peu leur maison, leur toit, en distribuant par exemple des plastiques, etc. On intervient dans le cadre de notre mandat sur la malnutrition, donc pour détecter les enfants qui seraient malnutris. On a également un programme de tente, où on accueille les mères allaitantes et enceintes, pour faire des groupes de parole et aussi pour les conseillers. Et puis dans le cadre de la sécurité alimentaire, dans la toute première phase, on a distribué des biscuits énergétiques et là on a surtout couvert les mères allaitantes, les mères enceintes et les enfants de moins de 5 ans, pour éviter justement de la malnutrition. Et aujourd'hui on intervient, on fait des distributions alimentaires de nourriture, telles du riz, de l'huile, du sucre, du sel, des sardines. Donc on distribue surtout sur Tacloben même et sur une ville qui s'appelle Doulague. On fait des distributions, on essaie de couvrir les zones quand elle est le plus ravagée, où les gens ont perdu leur maison, tout ce qu'ils possédaient. Par exemple, sur la commune de Doulague, on a distribué environ pour 2000 familles. Et là on va essayer de finir la distribution sur Tacloben dans les jours à venir. Aujourd'hui, ça fait donc un peu plus d'un mois que le typhon est passé ici. Et même si on sort de la première phase d'urgence, les besoins sur place restent énormes. C'est énorme.